et bonjour donc nous voici cette semaine pour un nouveau tour de la semaine une nouvelle review qui est alors encore une fois de plus cette semaine on était dans des tours mais salon close up donc on est en plein dedans parce que ce tour même si c'est un tour de carte et même si c'est un téléchargement parce qu'on va le classer dans les catégories impensables c'est quelque chose qui se fait entre guillemets plus en salon ou alors close up oui mais avec les gens entre guillemets en face de vous donc j'appelle ça plutôt du salon et ce tour on l'a appelé commotion cérébrale alors pourquoi commotion cérébrale c'est un client qui nous a fait penser à ça parce que quand je lui ai fait le tour il a été mais complètement perdu dévasté il a dit ou quoi ou là vous m'avez mis un coup sur la tête d'où donc le nom commotion cérébrale et effectivement la plupart du temps ça c'est quelque chose que je fais depuis des années des années mais vraiment des années et quand je fais ce tour là aux gens c'est dévastateur c'est vraiment dévastateur je crois que le mot il est réellement réel c'est quelque chose mais qui qui les laisse bouge bais je sais pas si on a le même ressenti en vidéo mais en vrai c'est vrai que ça tue ouais ça déchire c'est le cas de le dire ça déchire donc on vend rien on vendra juste une explication mais pour vous donner un ordre d'idées du tour je vais pas vous le faire en entier mais je vais juste vous montrer déjà une partie parce que d'une manière Thierry vous met la vidéo directement à la suite mais il faut imaginer le truc vous arrivez le jeu de cartes est tout à fait ordinaire ça peut être même celui d'un spectateur même si c'est très rare que je fasse de la magie que les gens aient un jeu sur eux mais c'est pour dire que le jeu est tout à fait ordinaire le spectateur sort lui même un carré de cartes là en l'occurrence j'ai mes 4 valets d'accord donc c'est lui même qui les a sortis c'est à dire il peut les compter devant lui une deux trois et quatre une fois que c'est fait il choisi une carte il assigne allez en l'occurrence l'as de coeur c'est posé dessus c'est tout lui qui fait et vous lui dites maintenant ces cartes là que vous avez posé vos valets et votre as ça fait combien de cartes dans le jeu ? 5 j'en dis 5 on va les compter vous les comptez 1 2 3 3 4 et 5 c'est vrai on les pose sur la table et vous dites regardez bien je prends je claque des doigts et votre carte va se retrouver dans le milieu du jeu est-ce que vous pensez que c'est possible ? oui non bref vous claquez des doigts et effectivement quand vous les recomptez il n'y en a plus que 4 mais réellement 4 les gens eux-mêmes je dis bien eux-mêmes peuvent compter les cartes il n'y a pas de cartes entre guillemets collées si je pourrais dire ça j'en dis pas plus mais eux-mêmes peuvent compter les cartes vont se retrouver à la fin bien sûr je ne l'ai pas fait ici mais avec une carte retournée dans le jeu et quand vous allez la récupérer ça sera leur fameux as de coeur voilà donc c'est vraiment 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 très très bluffant vous avez déjà la première partie vous avez bien vu que j'avais compté 5 cartes et en plaquant des doigts il n'y en a vraiment plus que 4 donc pas de colle, pas de roofing fluide, pas de cartes pas d'aimants, pas de cartes splittées entre guillemets les cartes sont tout à fait ordinaires pas de préparation il n'y a pas de préparation c'est quelque chose qui se fait en même compu donc voilà donc c'est je vous dis c'est rien que ça déjà ça les étonne le premier effet c'est ils ont vu les cartes là on les a compté il y en avait 5 on a posé le jeu on n'a rien fait parce qu'il n'y a pas d'empalmage on vient claquer des doigts ils peuvent les recomptez eux-mêmes et il y en a 4 déjà là vous les avez assis mais c'est vraiment très très impressionnant pour eux je vous le garantis alors je dirais même plus c'est encore plus impressionnant pour un magicien qui ne connait pas cette technique parce qu'un magicien forcément il connait certaines techniques quand il voit ça boum vous l'assiez mais il ne sait plus où il est c'est à dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez par la suite il ne verra plus rien et à la fin quand vous étalez et qu'il voit une carte retourner il dit non c'est impossible c'est impossible il n'a rien touché vous la prenez vous la retournez c'est la bonne qui est signée entre guillemets encore une fois il n'y a pas de double de carte il n'y a pas de duplicata la carte qui met là c'est réellement la sienne la carte qui se retrouve dans le jeu quand vous la retournez c'est la sienne d'accord donc les cartes sont signées il n'y a aucun souci donc voilà c'est mais mortel c'est vraiment un effet de carte qui déchire il y a deux techniques à apprendre que tu as bien expliqué moi je l'ai suivi en vidéo l'explication c'est vrai que avec un peu de travail je suis capable de la faire il n'y a rien d'insurmontable il y a des trucs que tu fais que je ne suis pas capable mais ça je serai suffisamment ça se fait en plus oui et donc effectivement tu as raison il n'y a que deux techniques on est réellement deux pour faire ça et ça va être vraiment expliqué pas à pas la caméra va venir entre guillemets derrière pour voir ce qui se passe on est dans la même vision que toi on est dans la même vision que effectivement que vous quand vous allez travailler donc c'est vraiment bien bien expliqué et c'est vraiment très très bon et encore une fois je ne sais pas si je le dis mais à chaque fois on le dit beaucoup oui ça c'est un tour que je fais plein de fois plein de fois plein de fois mais entre le faire plein de fois et 100 fois dans l'année enfin non pas 100 fois ça fait beaucoup quand même ça fait une fois tous les 3 jours entre le faire 10 fois dans l'année et entre le faire 50 et 60 fois dans l'année c'est pas pareil et ça effectivement c'est un effet que je dois dégainer je vais dire à chaque fois qu'on me demande fais moi un tour sur des gens que je connais pas je pense que c'est quelque chose que je fais dès que je sais que j'ai les gens qui sont en face de moi je suis assis et que entre guillemets je peux m'amuser à table je pense que c'est ça que je dégaine en premier c'est vraiment quand ça c'est un tour que je dis que je fais depuis énormément longtemps et plein de fois c'est vraiment réel et je vous dis le ressenti des gens est exceptionnel c'est vraiment 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 très très bon donc faites moi confiance encore une fois sur cet effet là je pense que vous n'allez pas être déçu parce que c'est vraiment très très bon de toute manière quand vous allez l'acheter vous allez voir c'est hyper beau voilà donc je rappelle le nom de ce tour là on l'a appelé commotion cérébrale alors ça nous fait rire parce que Thierry rigole derrière la caméra mais le nom nous fait rire mais je pense qu'il porte bien son nom voilà donc on se retrouve la semaine prochaine encore une fois pour un nouvel effet allez à plus allez c'est bon c'est bon en espérant que j'ai assez de batterie un carré de 4 un carré de 4 c'est bon super il n'a vraiment que 4 ouais il n'y en a vraiment que 4 tu vas comprendre pourquoi pour la suite je te dis ça je voudrais tu les poses ici et je vais te demander de choisir n'importe quelle carte tu la prends et je ne regarde pas ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre une petite gommette tu vas la mettre sur la face de la carte et tu signes je regarde c'est à dire je te mets le nom de la carte quelque chose comme ça peut-être qu'on ne voit pas la caméra mais je ne regarde vraiment pas ce qu'il fait c'est bon tu la mets face à en bas tu peux revenir oui c'est ok avant de faire quoi que ce soit ça on va éliminer ça c'est ta carte tignée tiens tu vas la poser sur les cartes qui sont ici et le jeu regarde bien je ne touche plus je le laisse là donc là tu as maintenant 5 cartes 5 cartes tu es sûr de ça ? 4 plus 1 on va quand même les compter au cas où quand je me suis retourné tu as fait une manipulation non on va compter 1, 2, 3, 4, 5 ok ok pour l'instant c'est bien ta patrice regarde les c'est quoi une carte ? la tienne ok tu la prends ici je pense que non mais parce que comme ça fait deux fois que tu le vois ouais 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 et bien du coup maintenant il n'y en a plus que que 4 eh oui et bien regarde on va les compter 1, 2, 3, 4 alors je sais tu vas te dire oui mais là ça fait la deuxième fois que je le vois je n'ai toujours pas compris le pire c'est que là je te les ai compté comme ça mais si vraiment on les compte comme ça j'en ai vraiment 1, 2, 3 et 4 alors je sais ce que tu penses tu es magicien mais tu peux examiner les cartes alors je laisse mes mains ici qu'on puisse pas dire je fais quelque chose de bizarre mais le pire tiens tu peux décaler les 4 c'est que le jeu était là depuis le départ regarde si tout doucement je viens et que j'étale les cartes juste ici il y a une seule et une carte mais de ceux que j'ai quand même vérifié le pire Charles c'était quoi le nom de ta carte ? 7 de coeur je crois ah oui ah bah de toute façon je suis bête allez signe c'est que c'est la tienne oh putain tiens si tu veux examiner tout ça tiens 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 tu aspirine non 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 on dit on refait jamais le tour deux fois bon là j'ai voulu te le faire une deuxième fois parce que comme j'ai vu la première fois ça t'a fait mal j'ai dit pourquoi pas une deuxième mais t'as toujours pas compris mais tu sais la deuxième fois t'es vachement plus attendu t'as bien compris c'est pour ça ça fait plus mal la deuxième fois c'est comme on parachute ça la première fois on a peur mais ça va par contre la deuxième fois on se chie dessus parce qu'on on sait ce qui arrive car le jeu en plus tu vois il était un j'ai rien j'ai pu l'examiner au départ non mais ça peut être ton jeu de cartes ça reste un tour de cartes entre guillemets classique et qui se fait avec des cartes normales donc le jeu est tout à fait ordinaire voilà c'est une petite 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 carte qu'on aime bien faire et qui est qui est très très bon parce que c'est un voyage de cartes voilà voilà